Plusieurs examens peuvent être utiles pour faire le bilan d'une incontinence sur une air fécale. Le premier examen c'est l'examen clinique, c'est d'examiner et notamment de faire un toucher rectal pour mesurer la pression du sphincter anal. Certains examens complémentaires peuvent être utiles pour mieux comprendre le fonctionnement du sphincter anal. Nous en connaissons trois. Le premier est un examen d'imagerie, l'échographie, qui permet de voir le sphincter et de voir s'il a une déchirure. Le deuxième examen s'appelle une manométrie, c'est une mesure des pressions du sphincter anal. Et le troisième examen s'appelle une électromyographie, un EMG, qui enregistre l'activité électrique des nerfs qui vont vers le sphincter anal. Voilà, ce sont en général les examens qui sont effectués pour explorer de manière assez précise le fonctionnement du sphincter anal.